Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment programmer un petit jeu sur la calculatrice HP Prime. En commentaire, je vous mets un lien vers l'émulateur de cette machine qui date de 2013 pour la version G1 et 2018 pour la version G2 avec un processeur plus rapide, plus de RAM et plus d'espace de stockage. Pour les calculs, on peut utiliser cette machine en mode livre, en RPN, comme sur les anciens modèles de calculatrices HP48, HP50 ou en mode algébrique. Cette machine peut faire du calcul formel et pour la programmation, le langage est le HPPPL, c'est celui que nous allons utiliser dans cette vidéo et en 2021, ils ont sorti une mise à jour permettant de programmer en Python. Donc ces deux langages sont très différents du RPL que l'on trouvait sur les anciennes calculatrices. Si vous n'avez pas de vraie machine, vous pouvez donc utiliser l'émulateur plus le logiciel HP Connectivity Kit disponible pour Windows et pour Mac. Et peut-être que cette calculatrice sera la dernière de chez HP suite à la fermeture de la division calculatrice. Dans une deuxième vidéo, je vous montrerai comment on peut créer une petite application basée sur une qui existe déjà. Par exemple, basée sur les statistiques, basée sur les suites, etc. Donc on voit ici une nouvelle application que j'ai appelée Syracuse. J'ai mis une icône personnalisée et lorsque je débute cette nouvelle application, il va me demander un nombre. Donc j'ai mis 27. Lorsque je valide, il m'affiche les différentes valeurs. Et lorsque j'appuie sur Plot pour avoir un graphique, j'obtiens ce visuel. Donc l'idée sera de voir comment on peut personnaliser les boutons qui sont sur la calculatrice. Donc la vue symbolique, c'est celle qui est en haut. Plot, c'est donc le dessin. Et numérique, correspond au tableau. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au jeu Carré Magique, que j'ai déjà programmé pour la calculatrice NumWorks dans une autre vidéo. Donc je vous montre déjà le résultat final en allant dans Shift, Programme. Donc le programme s'appelle Merlin. Si je l'exécute, il me demande si je veux la version classique ou aléatoire. Donc je vais rester avec classique. Le but est d'obtenir le visuel que vous avez en haut à gauche, en utilisant donc les différents cercles que l'on voit à droite. Donc si j'appuie au milieu d'une rangée, il m'inverse la rangée. Si j'appuie sur un coin, il m'inverse les quatre cercles dans ce coin-là. Et au milieu, il m'inverse suivant une croix. On peut également utiliser les touches du clavier. Donc 6 va inverser la rangée qui est là. Donc je peux faire par exemple 8, 9, 5. Je peux continuer avec l'écran tactile. Donc ici, ici, là. Et si j'appuie en haut à droite, j'ai gagné. Alors passons à l'organigramme général de notre jeu. Au début, on aura à choisir le niveau de difficulté. Donc classique ou aléatoire. Ensuite, gérer la partie graphique. C'est-à-dire le fond, qui est noir. Le plateau, que vous voyez ici en gris. Et les différentes pièces, qui peuvent être des cercles jaunes ou des cercles rouges foncés. On aura également le petit visuel avec le résultat à obtenir. Ensuite, gérer les interactions. Donc soit en utilisant les touches de 1 à 9 de la calculatrice. Ou l'écran tactile. Et bien entendu, à chaque fois, la mise à jour du visuel du plateau. On pourrait aller plus loin en ajoutant un score. La solution idéale. Est-ce que le joueur veut faire plusieurs parties ? Etc. Donc comme vous le voyez, j'ai lancé l'émulateur de la HP Prime. Et le logiciel kit de connexion HP. Ça permet de voir les différentes applications. Donc celles qui sont à l'écran. Mais également les différents programmes qui sont rentrés sur cette machine. Là, je vois qu'il y a 4 programmes. Et si je vais dans Shift, Programme, je retrouve les mêmes. Si vous voulez vous inspirer de jeux existants, je vous conseille le site de Micnick. Où vous allez trouver des programmes et des jeux. Donc un peu de mathématiques. Et en bas, des jeux. Si vous téléchargez le fichier et que vous le déshippez. Vous aurez à l'intérieur un fichier dont l'extension est .hpprogramme. Que vous pourrez glisser. Donc soit dans cette zone-là. Soit directement dans le dossier Programme. Donc il sera sur l'émulateur. Et si vous avez une vraie calculatrice. Et que vous la connectez en USB. Vous verrez apparaître le même visuel en dessous. Alors on va déjà définir un certain nombre de variables. Qui serviront partout dans notre programme. Donc on parle de variables globales. Comme par exemple. La couleur noire. La couleur grise. Donc rouge, vert, bleu. Avec les codes couleurs. Allumé ou éteint. Donc on aura le jaune. Le rouge. Et on voit une quatrième composante. Avec 0 et ici 150. Qui correspond à la transparence. Donc là il n'y a pas de transparence. Et là on a une transparence. De 150. Ce qui explique le rouge assez foncé. Et une variable état. Qui n'est pas initialisée. Mais dont on aura besoin. Dans nos différentes fonctions. Et qui correspondra à l'état du plateau. Alors un mot sur les valeurs qui sont là. Et que l'on retrouve dans l'autre vidéo. Où je parle de ce jeu. Je vais le faire avec 216. Qui s'écrit en binaire 011 011 000. Sachant que l'on va demander à la machine. D'afficher les cercles dans cet ordre là. Donc ligne par ligne. Donc si on part de la droite vers la gauche. 0 0 0. Ça veut dire tout ça est éteint. 1 1 0. Donc allumé, allumé, éteint. Et 1 1 0. Allumé, allumé, éteint. Donc ça correspond. Aux 4 cases. Qui sont en bas à gauche. Donc cette liste là permettra d'expliquer. Qu'en appuyant sur la touche 1. Il faudra inverser ces 4 cases. Inversement. La touche 2 doit inverser ces 3 cases. Donc le code correspondant va être 0 6 fois. Et ensuite 3 1. Sur la calculatrice. Vous avez les fonctions R vers B. pour transformer un nombre décimal dans une autre base. Et l'inverse. Un nombre binaire peut être converti en nombre décimal. Donc si je reprends le 216. Je veux le mettre en binaire. Donc il faut taper 1. Et vous mettez 64 entre les deux. Donc là il vous redonne le même code qu'ici. Et inversement. En écrivant dièse et petit b. Pour expliquer que ce nombre est écrit en binaire. Il va le traduire en 448. Donc le nombre que l'on retrouve ici. Pour la touche numéro 2. La liste 2 correspond au code des touches. De 1 à 9. Donc cette touche là c'est 42, 43, 44. Et la dernière liste donne. La position des centres des cercles à l'écran. Ce qui sera utile tout à l'heure. Pour gérer l'interaction avec l'écran tactile. Une fois qu'on a déclaré nos variables. On va déclarer les fonctions. Donc on aura une fonction fond. Qui va dessiner le fond. Une fonction plateau. Pour dessiner le plateau avec les cercles. Une fonction joue. Donc que devient l'état du jeu. Si par exemple le joueur appuie sur la touche 1. Et le programme principal. Que l'on a donc appelé Merlin. Alors pourquoi il y a export devant Merlin ? Et bien imaginons que je mette également export devant la fonction joue. Je vais enregistrer. Je refais shift programme. Je me mets sur le programme Merlin. Et je veux l'exécuter. Il va me proposer quelle fonction du programme je veux lancer. Est-ce que c'est Merlin ou est-ce que c'est joue ? Lorsque l'on utilise export. On aura accès à la fonction à partir de différents endroits. Pour éviter ça, on enlève le export. Et la fonction devient locale. C'est-à-dire uniquement pour notre jeu. Si je relance Merlin. Vous voyez que le programme se lance directement. Sans me demander quelle fonction il doit lancer. Puisqu'il n'y en a plus qu'une. Alors passons au programme principal. On va définir deux variables locales. Le choix initial de l'utilisateur. Version classique ou version aléatoire. Et on aura besoin de mémoriser la position finale du jeu. Qui sera donc celle-là. Pour définir les objets graphiques. Dans mon cas un cercle rouge ou un cercle jaune. On utilise GROB. Donc graphique objet. Les noms de ces graphiques doivent être entre G0 et G9. Là j'ai utilisé G2. Sachant que si vous ne mettez rien c'est par défaut G0. Et plus précisément je définis la dimension de cet objet graphique. Comme étant 60 pixels par 60 pixels. Donc vous pouvez imaginer G2 comme un carré de 60 pixels. Avec un fond gris. Dans cet objet j'ajoute un arc de cercle. Positionné en 30-30 avec un rayon de 20. Un cercle de rayon 20. On précise sa couleur qui va être allumée. C'est-à-dire jaune. Pour créer un menu déroulant c'est tout simple. On utilise shoes. On met la variable qui va récupérer le choix fait par le joueur. Ici on a le titre. Et les différentes possibilités. Si elle choisit classique on aura 1. Et aléatoire on aura 2. Donc si il y a un choix alors on peut lancer le jeu. Visuellement on aura le titre numéro 1, numéro 2. Si le choix est 1. C'est-à-dire si on a choisi la version classique. Le but est d'obtenir cette configuration là. Qui correspond à 495 écrit en binaire. Donc 1 1 1. Donc la rangée du haut. 1 0 1. La rangée du milieu. Et 1 1 1. Sinon pour une version aléatoire. On choisit un nombre au hasard entre 0 et 512. Il faut maintenant que la machine choisisse une position aléatoire pour le jeu. Qui soit bien entendu différente de la position finale. Donc on va demander à répéter. Choisir un nombre au hasard entre 0 et 512. Donc ça sera l'état du jeu. Jusqu'à temps que l'état soit différent de l'état final. On va afficher le fond avec final. C'est-à-dire le fond noir avec le résultat à obtenir. Et ensuite dessiner le plateau avec l'état du jeu. Pour le fond, je vais vous montrer pas à pas ce qu'il se passe. Donc on a deux variables locales. C et L pour colonne et ligne. Donc on va parcourir les différentes lignes, les différentes colonnes. Et on va placer du texte qui est simplement la lettre petit O. Ce sont des petits O que vous avez à gauche. A la bonne position en X, à la bonne position en Y. Deux, c'est la taille du texte. Donc vous avez petit ou grand. Et on choisit si la couleur va être allumée. Donc jaune ou gris. Donc là vous avez un petit O qui est gris. En utilisant IF, THEN, ELSE. Donc il est très pratique. Puisque vous avez votre test. Si le test est vrai, il fait ce qui est là. Si le test est faux, il fait ce qui est à côté. Pour savoir si c'est allumé ou gris. On a donc final qui correspond à un nombre binaire. Je vais mettre par exemple la fin 1, 0, 1. On va utiliser le et avec 1 pour récupérer l'unité. Donc 1 et 1, 1. Et tout le reste fera 0. Puisqu'on a des 0 ici. Donc ça permet d'avoir uniquement l'unité. Et à chaque étape, on va décaler final d'un rang vers la droite. C'est-à-dire qu'il faut oublier le 1 et maintenant partir sur ce nouveau nombre. Donc bien entendu, il vous faut le PDF de 732 pages pour retrouver toutes les fonctionnalités. Donc si je recherche cette fonction-là, il me dit qu'il va faire un décalage binaire à droite. Donc avec 10, il va renvoyer 5. Donc dit autrement, il va diviser par 2. Donc on peut retrouver cette fonction dans le catalogue. Donc b, i, t, s, r. Si je le fais avec 125, ça fait 62. Donc il divise par 2, mais il n'y a pas de partie fractionnaire. Ensuite, il va tester la nouvelle unité. Si c'est 0, on aura du gris, sinon à nouveau du jaune. Rectangle pour dessiner un rectangle qui part de 0,0 jusqu'à 319, 219 avec la couleur noire. Et lorsque vous ne précisez pas le graphique, c'est sous-entendu G0, c'est-à-dire le graphique principal. Donc pour tester votre programme pas à pas, vous cliquez sur Debug. Ensuite, Palier. Donc là, il va définir mes deux objets graphiques. Il va ensuite afficher le choix entre classique et aléatoire. Vous pouvez ajouter des espions. Donc je vais mettre Final et je vais mettre État. Pour l'instant, ils sont à 0. Et lorsque j'avance dans le programme, on voit que Final est passé à 495. Ce qui est normal puisque j'ai fait le choix numéro 1. Ensuite, on rentre dans la boucle Repeat. Il donne une valeur à État. Donc il a mis 345. Et comme 345 est différent de 495, il est sorti de la boucle. Maintenant, il va afficher le fond avec 495. Donc on rentre dans le programme qui s'appelle Fond. Si vous appuyez sur Permute, on voit que pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Mais si j'avance à l'étape d'après, il m'a fait un rectangle noir sur tout l'écran. Donc si je permute, j'ai maintenant un écran noir. Donc à chaque fois, il faut appuyer sur une touche quelconque. On rentre dans les deux boucles. Il va afficher un petit haut qui devrait être jaune. Donc si je permute, je vois tout en haut à gauche le haut jaune. Il fait le décalage de final vers la droite et il recommence. Donc je vais en faire quelques-uns. Et si je fais Permute, je vois qu'il me dessine l'état attendu. Pour le plateau, il doit donc dessiner un certain état. Donc voilà un état à droite. On aura besoin de C et L pour à nouveau parcourir les neuf cases. Et Affichage qui va être une copie de état. Donc je commence par mettre un fond gris au graphique G1. Donc G1 va correspondre à tout ce carré-là. Et on va rajouter dans G1, soit G2, soit G3. C'est-à-dire un cercle rouge ou un cercle jaune. A nouveau, ça dépendra de l'unité qu'il y a dans Affichage. Et Affichage, on va le décaler petit à petit vers la droite. Donc pour toute cette partie-là, il ne se passera rien à l'affichage. C'est uniquement à cette ligne-là qu'on va lui demander de mettre G1 sur le graphique G0. Donc Blit permet de faire une copie de G1 sur G0, donc sur l'écran principal. Et vous précisez à quel endroit. Donc 100 et 0, ça veut dire qu'ici on a 100 pixels et 0 en hauteur. Donc il va dessiner G1 à partir de cet endroit-là. Avec tout le contenu qui est dedans, c'est-à-dire des G2 et des G3. Alors passons à l'interaction avec le joueur. Donc on va commencer par la gestion des 9 touches. Je vous rappelle qu'on a les codes des touches. Donc pour le 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et ce qu'il doit se passer lorsque le joueur appuie sur la touche 1. Donc on va faire une boucle. Où à chaque fois, on va essayer de récupérer l'éventuelle touche appuyée par le joueur. Et si le code de cette touche est dans la liste L2, donc dans cette liste-là. Pour faire ça, on regarde quelle est la position de touche dans L2. Si le numéro ne correspond pas, on aura un 0. Donc le test sera faux. Et si par exemple, la personne a appuyé sur la touche 3, donc 44, il va nous dire que le 44 est à la position 1, 2, 3. Donc 3 est plus grand que 0. Donc il va se passer quelque chose. Dans ce cas-là, on va jouer l'élément qui correspond à la touche en utilisant la liste L1. Donc si le joueur a appuyé sur 3, il faut regarder le troisième code de la liste L1. On peut se rajouter un test avec la touche 4 et 5. Donc il correspond à Escape et puis Home. Dans ce cas-là, on va mettre Finish égale à 1. Et un autre cas où le programme va s'arrêter, c'est si le joueur a gagné. Donc si l'état du visuel est égal à ce qui était attendu. On pourra afficher Gagne, donc sous-entendu sur le graphique G0. A la position 25, 100. Donc 25 en comme ça, 100 à la verticale. En grand, de la couleur Allume, c'est-à-dire en jaune. Et si on veut rajouter un fond, donc là on ne le voit pas bien, mais il y a un petit fond gris. Vous spécifiez entre les deux la largeur du rectangle. Donc j'ai mis 100 avec un fond gris. Wait 0 permet l'attente d'une touche. On met Finish à 1, ce qui permettra de sortir de cette boucle qui nous dit de continuer jusqu'à temps que Finish soit égal à 1. Donc pour voir comment fonctionne la souris, je vais rajouter ici un message box avec M. Donc j'enregistre, je relance Merlin, classique. Et lorsque je vais cliquer quelque part sur l'écran, je vois apparaître cette fenêtre. Avec deux listes. La première qui me donne les coordonnées de l'endroit où j'ai cliqué. Donc 145, 38, répéter deux fois. Et une liste vide. Maintenant, il y a différentes façons de cliquer sur l'écran. Ça peut être par exemple en faisant glisser votre doigt sur l'écran, ou en étirant, ou en faisant pivoter, ou un clic long, etc. Donc un clic, c'est la valeur 0, mais on peut essayer avec 2. Donc je vais écrire 2 à cet endroit-là. Donc plus précisément, on a la souris. S'il se passe quelque chose, c'est-à-dire s'il y a un contenu dans M, alors il va regarder, est-ce qu'à la cinquième position, c'est un 2. Ça sera vrai uniquement si le joueur a glissé son doigt, pas s'il a cliqué sur l'écran. Donc là, on va afficher MessageBox M. J'enregistre. Je relance Merlin, classique. Si je clique, il ne se passe rien. Par contre, si je glisse ma souris sur l'écran, il m'affiche bien les coordonnées. Donc le départ 284, 39, et également les coordonnées d'arrivée 292 et 28. Ensuite, une fois que la personne aura cliqué quelque part à l'écran, on va regarder si on est à l'intérieur d'un cercle. Comment faire ça ? On a les coordonnées des différents centres dans la liste L3. Donc L3. Et on va calculer la distance entre l'abscisse de la souris et l'ordonnée de la souris. Donc on a M1 qui correspond à toute cette première liste. Et M1,1 correspond au 142. M1,2 au 114. Alors que signifie entre parenthèses un terme, virgule, un autre ? Et bien lorsque vous tapez par exemple 1,2, entrée, ça correspond à un nombre complexe. Donc pour trouver la distance entre deux points, on peut utiliser abs, valeur absolue, ou module. Vous mettez votre premier point de coordonnée x, y, moins les coordonnées du second point. Donc par exemple, quelle est la distance entre le point de coordonnée 1, 2 et 5, 6 ? Je fais entrer, et il me répond 5,65. Donc dans notre cas, on a la position de la souris, la position du centre du premier cercle, ça c'est lorsque k est égal à 1, et on regarde, est-ce que la distance entre ces deux points est plus petite que 35 ? Ça correspond à un grand cercle, qui est donc ici, tout autour. Le rayon étant à l'origine de 20. Si c'est le cas, et bien on va jouer le code correspondant. On sort de la boucle, et c'est terminé. Il nous reste à définir la fonction joue. Donc c'est quelque chose de très rapide. On a l'état actuel du jeu. On joue un certain nombre, qui va donc inverser certaines cases. Pour ça, on utilise xor, donc le ou exclusif. Donc imaginons que j'appuie sur la touche 9, c'est-à-dire qu'on va inverser les quatre cases qui sont là. Donc j'ai l'état 451, c'est le plateau actuel, donc les deux ronds jaunes plus les trois qui sont en bas, qui en binaire s'écrivent comme ça. Donc on a le 1, 1, 0, donc 1, 1, 0. Les 3, 0, les 3, 1. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 1. Si j'appuie sur la touche 9, le code correspondant est 54, qui signifie 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc il va bien regarder les quatre cases en haut à droite. Si je lui demande de faire le ou exclusif entre 451, donc la position précédente, et l'appui sur la touche 9, donc le code 54, il me répond 501. Donc voilà le nouvel état du plateau. Et si je convertis ce 501 en binaire, j'obtiens ça, qui signifie 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Donc si on regarde bien la partie qui est là, il a inversé le 1 en 0, et les 0 sont transformés en 1. Donc voilà comment, en moins d'une centaine de lignes, on arrive à se créer un petit jeu sympathique. A bientôt !